bonjour mes frères et sœurs et bon retour sur Yens Krupan c'est la partie 3 et sœur va continuer à nous raconter des choses très 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 importantissime sur la religion que nous pratiquons tous aujourd'hui mes frères et sœurs ce sont des révélations elle a vécu tellement de choses qu'aujourd'hui Dieu permet qu'elle soit debout et nous révéler tout ce qu'elle a eu dans son voyage au ciel et en enfer si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez que ça n'a pas été facile pour elle mais elle doit tout révéler ici et dans ce témoignage puissant là elle parlera même des célébrités en fait des présidents qui sont morts et qui sont en enfer en ce moment et ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont révélé par rapport pour leur peuple elle va aussi tout donner s'il y aura d'autres choses encore qui vont s'ajouter soyez prêts si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant parce que après cette vidéo il a continué à nous révéler des choses que le Seigneur Jésus qu'il veut qu'on entende mes frères et sœurs écoutons-la il m'a donné la donner le message à aux catholiques Marie n'est pas une intercesseuse au ciel elle prend soin des enfants là bas et c'est une personne ordinaire comme nous ils doivent obéir Jésus ils doivent adorer Jésus dans la vérité ils doivent suivre la doctrine de Jésus Dieu n'est pas un dieu avec des fausses mains les catholiques sont en train d'entraîner les gens en enfer les catholiques sont des occultistes les catholiques sont dans l'occultisme il dit si vous vous répentez sortez du catholicisme dites-les de prêcher ma vérité qu'ils sont dans l'occultisme les puissances occultistes ils sont dans les puissances occultes ils sont des gens occultes ils ne prêchent pas ma vérité ils ne sont pas de moi les catholiques ils ne sont pas de moi jésus dit repentez vous les témoins de Jéhovah qu'ils arrêtent de décevoir le peuple de Dieu ils ne sont pas de Dieu ils sont hors de la vérité hors de la vérité et ils envoient tous les personnes tous les gens en enfer et la majorité des gens qui sont en enfer ils sont la majorité des gens en enfer même ils pleurent ils disent ce que dites aux gens des témoins de Jéhovah là ils sont en train de dire qu'il n'y a pas d'enfer ils sont en train de se tromper il y a l'enfer et quand Jésus m'a montré ces hommes de Dieu ils m'ont encore ils m'ont encore amené en enfer ma deuxième visite en enfer ma deuxième visite en enfer Jésus est parti avec moi en enfer cette fois ci quand j'étais avec Jésus la gloire de Jésus la gloire de Jésus Jésus a la lumière partout sur son corps quand il est entré dans cet endroit qui est ténébreuse là je pouvais maintenant bien voir ce temps là les gens en enfer la lumière qui sortait de Jésus Jésus marchait avec une lumière vraiment glorieuse une lumière forte après Jésus Jésus a ouvert mes yeux pour voir certains de ces hommes en enfer Jésus m'a donné un message pour la Sierra Leone il a dit si je devais venir en décembre jusqu'en janvier seulement 5 personnes en Sierra Leone devait être enlevé 5 5 ces 3 hommes de Dieu ils ne sont pas là ils ne sont pas là donc 5 plus 3 ça fait 8 donc on dit les gens qui sont les 5 là sont des gens qui sont dans dans tout Sierra Leone c'est Mar 5 quand j'ai dit quand j'ai dit ça c'est là les gens disent que je manque que je manque que je manque Jésus a dit c'est la Sierra Leone est polluée ils disent que les leaders chrétiens que j'ai donné le message de prêcher la vérité à mon peuple ils m'ont déçu la majorité des gens sont en train de mourir ils meurent en Sierra Leone croient qu'ils partent voir Dieu alors qu'ils vont en enfer la majorité sont en enfer dont jésus a dit je dois visiter la Sierra Leone laisse moi envoyer que je dois envoyer mon message à mon peuple là-bas quand j'étais en enfer on était en enfer j'ai vu jésus m'a montré une glace c'est comme un aquarium là où les blancs aiment laisser les poissons dans un verre de glace dans l'aquarium où verrez ces gens ils sont en train de marcher dans cet aquarium ils font tout ce qu'ils veulent jésus dit que ça c'est les gens qui sont encore sur la terre mais leur âme et les gens en enfer voici les gens qui travaillent pour les démons vous savez certaines personnes ici sur la terre ils ne croient à rien tu les dis tout ils ne croient à rien ils sont abandonnés à eux-mêmes ils font tout ce qui est mauvais méchant même ces pasteurs ils connaissent la vérité mais ils ont ses genoux toujours devant Satan ils pratiquent la communion la sainte scène de Satan les hommes les hommes dans cet aquarium là et Jésus et Jésus Jésus a attiré un homme en enfer et l'homme s'est introduit lui-même à moi il dit je suis Kadhafi parce que il s'est présenté parce que tu peux pas le remarquer la façon que le feu l'a vraiment déformé il dit jésus m'appelle colonel Kadhafi il dit pardon dit au amen mon peuple libyen d'adorer Jésus dit à mon peuple là-bas au libyen de croire en Jésus il dit oh Jésus j'ai pitié j'ai jamais su que tu étais le meilleur chemin aie pitié de moi même les gens qui m'ont tué sur la tête je n'ai pas besoin je n'ai pas envie qu'ils viennent ici dit à mon peuple de croire que Jésus c'est le vrai chemin il m'a même donné un message pourquoi 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 est-ce qu'il m'a donné ce message je vais te dire tous les mosquées qu'il a quand lui-même il a construit sur la terre il dit qu'il faut qu'on détruise ça pour construire les églises qu'il faut changer les mosquées aux églises comme ça les gens vont glorifier l'éternel là-bas peut-être que la punition qui souffre là-bas en enfer va baisser parce que tout ce que tu as construit sur la terre qui ne glorifie pas Dieu qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus qui ne pousse pas les gens à venir à Jésus tu as construit l'hôtel les bars tout ce qui est péché sur la terre quand tu meurs tu vas laisser toutes ces choses là les gens vont dormir là-bas dans les hôtels là-bas pour faire des trucs immoraux tant que les gens sont en train de faire tous ces péchés dans ces endroits-là ils pratiquent des choses diaboliques dans ces endroits-là des choses qui ne glorifient pas Jésus les démons vont accroître vraiment ta tortue là-bas en enfer donc il a dit s'il vous plaît pardon de demander de détruire tous les mosquées comme ça ma douleur va diminuer dit-le de détruire tous ces mosquées là et construire les églises pour Jésus comme ça ma douleur va diminuer et Jésus lui a dit c'est trop tard j'ai vu et puis j'ai vu un autre pasteur un autre président la zone a compté l'ancien président de la guinée il a donné il m'a donné un message j'ai quand j'ai vu mon pasteur mon président en Sierra Leone il a aimé Dieu je m'avais donné un message pour mon président en Sierra Leone je suis allé lui dire et il a obéi le message Amen Amen je rends gloire à l'Éternel pour sa vie parce que les gens parlaient tout ce genre de choses les hommes de Dieu mais mon président il a obéi le message et je rends gloire à Dieu pour sa vie président france 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 Dis-le de venir à Jésus Parce que Jésus c'est le seul chemin Que là où il est maintenant Il ne veut même pas que quelqu'un vienne là-bas Il dit à ma famille De croire et de mettre confiance en Jésus Il dit qu'il a construit Un temple occultiste Occulte que lui-même était le directeur Il demande qu'on détruise ce temple occulte là Dis aux gens de détruire ce temple occulte Qu'ils viennent à Jésus Et j'ai vu un homme qui est vraiment connu Un avocat qui est connu Il venait de mourir Il s'appelle Osho Williams C'était un avocat Il était dans le parlement Il était dans l'occultisme Il appelle le nom de l'occultisme On l'appelle Watch Il faisait des business avec le diable Et c'est lui-même qui ordonnait Les gens là-bas Il dit pardon Il dit à mes amis qui sont dans l'occultisme là-bas Qu'ils sortent de cette puissance occultiste là De cette société secrète qui s'appelle Watch Ils sont tous droits en enfer Tous ces gens qui sont Tous les gens de la Lodge là De la Lodge Watch là Qui sont morts avant lui Ils sont en enfer Ils sont tous en enfer Il dit pardon Détruisez la Lodge là Détruisez ce temple satanique là Il dit plus Venir à Jésus C'est le seul chemin L'enfer c'est réel Et après J'ai vu un prophète Prophète Mani Il était L'auteur Il était le fondateur de Bonnie Bush L'homme là avait dit que Qu'il va mourir Mais quand il va mourir Il va ressusciter en trois jours Quand il est mort On a pris son corps à la mort Les gens de la congrégation Il dit qu'il ne faut pas qu'on interne notre papa Après trois jours Il sera ressuscité Il est resté jusqu'à un mois Les gens Les gens de la mort On dit que Eh pardon Venez prendre votre papa là ici Je l'ai vu en enfer Eh Jésus a dit à ces gens Ok lui-même Le type là Le papa là Il dit à tous ces gens Qui font partie de mon église Que je faisais les miracles Les signes Et les prodiges C'est l'occultisme Tout ces Sainte scène Tout ces Tout ces huiles d'oxion Tous les miracles que j'ai fait Après qu'ils ont bu Pris la sainte scène L'huile d'oxion Tous ces miracles Je les mets la marque de Satan Je mets la marque de Satan Je les dédie à autres démons Dis-les de quitter De chercher une assemblée Comme ça On va même On va prier pour la délivrance Sinon quand il va mourir Ils vont mourir Ils vont venir en enfer Parce que je les ai Dédier à Satan Certains étaient celui qui me donnait Ses pouvoirs Pas moi Celui le type qui en a fait Les pouvoirs sataniques La poule Pour mettre l'option Et du diner De détruire mon église Tout ça vient de Satan Pardon Et j'ai vu une femme Que vraiment moi J'aime c'est une musicienne Je l'aime trop Je l'aime trop J'écoutais toujours sa musique Quand j'étais dans le monde Britney Houston Elle a dit Elle a dit Dire à ma mère De prendre ma seule fille unique A l'église Tout la jambe que je laissais Qui supportent Qui supportent vraiment l'oeuvre de Dieu Qui supportent le ministère de Jésus Qui supportent tout ce qui parle de la sanctification Qui supportent la parole de Dieu Oh Whitney Houston Oh Qui supportent les vrais chrétiens Qu'elle prenne sa fille En menant la vie Pour qu'elle grandisse là-bas Et qu'elle connaisse Jésus Pardon Dis à ma mère Jésus Pardon Et pitié Que je rentre sur la terre Que je dise aux gens La vérité Que je dise à tous ces musiciens Jésus a dit C'est trop tard Et même mes parents biologiques Je les ai vus en enfer Ma mère Mon père Et même ma grand-mère Qui vient de mourir Ce janvier Je n'aime pas parler Je n'aime pas parler de ça Ça fait trop mal C'est mal à la gloire de Dieu Je n'aime pas parler de l'enfer Souvent quand on me dit De venir bon moment Donner mon témoignage Va donner nos témoignages Je dis non Je n'irai pas Parce que je vais parler de ça Un jour Jésus m'a dit Si tu arrêtes de prêcher ma parole Et dis à mon peuple Ma parole Je vais te détruire Tu vois pourquoi Je dis tout le temps A Jésus Que toutefois Que je me mets Debout Pour donner ce témoignage Qui me donne le courage Qui me donne la force Parce que toutefois Que je pense à mes parents J'aime trop ma mère J'aime trop ma mère J'aime trop ma mère Oh Dieu Elle aimait Jésus Elle pleurait Elle a dit Pardon Vous me manquez Dis à tes soeurs De suivre Jésus Je ne veux pas Que vous venez ici Oh Dieu S'il vous plaît Les mamans Ne laissez pas Vos enfants De rire Vous connaissez la vérité Maintenant Prenez-nous en voie Avec vous Oh pitié Seigneur Je n'ai plus reconnu ma mère Je n'ai plus reconnu ma mère En enfer Je ne veux pas En enfer J'aime bien ma mère Trop Et je trouve que là Où ma maman Je veux aller là-bas Mais quand Jésus M'a montré ma mère Oh Je ne veux pas En enfer Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Il n'a plus Il n'a plus Oh Je ne veux pas Et je ne veux pas Est-ce que les gens Vont croire Satan a trompé Il n'a plus Il a mis aussi Les gens Et Dieu m'a montré jeune garçon qui avait âgé de cinq et six ans à cause de la sorcellerie je j'ai dit je vais juger tout homme quand le pas le pasteur qu'un paul entre parenthèses j'ai le témoignage du pasteur qu'un paul que le seigneur a montré le ciel et l'enfer par la grâce de dieu je vais vous partager tous ces témoignages ici amen c'est des témoignages réels mais bien aimé tout ça pour que nous changeons amen donc elle continue en disant il a le frère composé qu'il avait vu un enfant qui faisait sorcellerie moi j'avais discuté vraiment j'avais discuté quand j'avais écouté ce témoignage dans mon esprit j'ai dit non je ne peux pas faire des choses pareilles pourquoi dieu m'a montré cet garçon un petit garçon à cause de la sorcellerie ça t'en est méchant maintenant que tu vas dans les croisades tu vas voir on m'a dit sorcellerie sors en serelyon tu vois les petits petits enfants si tu ne prie pas pour que ses enfants sont délivrés ne laisse pas tes enfants ne laisse pas tes enfants si tu entends un programme pareil un programme où le seigneur est là viens avec tes enfants afin que jésus les délivre si tu les laisses ils vont mourir ils vont aller en enfer même s'ils sont petits dès qu'ils ont la conscience de ce qu'ils font ils savent ce qui est bien est mauvais corrige ton enfant pour les choses mauvais qu'ils font ne les laisse pas là en enfer s'il vous plaît j'ai vu notre femme elle était décalant elle est morte c'était une chrétienne une croyante en jésus elle a épousé un musulman et puis elle avait tourné dans le monde elle a dit dit à ma fille j'ai aimé les papas trop j'ai mis ma confiance en lui ne sachant pas que le type était dans l'occultisme dans les pratiques occultes il sacrifiait les gens il m'a sacrifié il m'a sacrifié il m'a sacrifié il m'a sacrifié quand nous sommes rentrés et puis j'ai vu j'ai vu l'industrie de satan l'industrie des bijoux de satan Dieu m'a montré ça s'attend à les les gens qui sont des démons qui produisent tous ces trucs tu ne sais pas où viennent tout cet or tu dis que non c'est juste un petit bijou tu sais pas là où ces faux cheveux viens tu dis que non c'est la mode tous ces bracelets tous ces faux les les fossiles le diable les aisselles de satan les aisselles de satan on prend ça les aisselles de satan pour faire les fossiles je dis oh dieu quand jésus ouvre tes yeux pour voir eux nous les femmes même ses habits même les habits là qu'on met tous les habits qu'on achète c'est pollué voilà pourquoi Dieu dit prier sans cesse prier sur tout ce que vous mettez Dieu m'a montré le marché des femmes ces hommes qui sont dans les marches ils sont avec satan ils polluent la nourriture qu'on mange ces hôpitaux ces docteurs ces infirmiers la plupart sont les agents du diable les écoles en Sierra Leone Dieu m'a dit 80% des enfants là-bas qui sont dans ces écoles les pasteurs les enfants sont les enfants de ténèbres ils polluent ils initient les amis les amis le monde devient de plus en plus méchant soyez vraiment prenez garde sur les choses mauvaises tout ce que tu achètes tout ce que tu achètes pris c'est ça tout pris c'est ça s'il vous plaît ne pensez même plus à tous ces faux cheveux là jamais ne pense plus à ça ils sont vraiment diaboliques ils sont diaboliques ils sont diaboliques les faux cheveux les bijoux les bracelets les bagues la bague même si c'est plus le fiançailles les bagues de fiançailles les faux cheveux les faux cheveux les fossiles les piercines les mascara vous voyez un peu moi mais si c'est le tatouage là que vous voyez on m'a puni en enfer à cause de ces tatouages j'ai aussi les tatouages sur ma main le diable utilisé le feu un chaud 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 bien chaud quand il met comme ça toute la chèque quitte et là elle achève encore revenir à cause de ce tatouage tu vois pourquoi j'ai dit aux gens toi qui aimes le tatouage toi qui aimes le tatouage sur ton corps va devant Dieu en prière pour la grâce parce que certains vont utiliser ça contre toi jusqu'à ce que Dieu dit que je t'ai pardonné Jésus m'a montré comment Satan est en train de d'ordonner ses pasteurs ils vont s'agéner devant Satan Satan va mettre les mains sur eux Satan va imposer les mains sur eux Satan va leur donner les mouchoirs faites attention aux mouchoirs mon pastor m'a donné ce mouchoir ils vendent les mouchoirs à l'église le mouchoir le mouchoir ce n'est pas de Dieu tu mets ta foi sur le mouchoir et voilà le mouchoir que l'homme de Dieu m'a donné partout je vais aller je dois nettoyer mon visage c'est une pratique diabolique toi mais tu ne vois pas un mouchoir l'huile d'ancien l'huile Satan est en train d'ordonner il remplit les puissances étranges sur ces huiles là tu vas entendre un passé va dire viens avec ton propre huile il a son propre huile à côté il va diluer il va polluer ton huile sans même prier sans rien faire faire attention de ces huiles là ces fausses ridonctions l'eau 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 saine l'eau sans tisser Dieu dit qu'il n'est pas dans l'eau Dieu n'est pas dans l'eau sans tisser faites attention l'eau tu es en train de de t'agenouer sous les pieds de Satan tout ça c'est des tactiques de Satan pour prendre ta pensée loin de la parole de Dieu Tu vas suivre ces pasteurs Tu vas pratiquer Toutes ces pratiques diaboliques Le sel Tu vas mettre dans l'eau Et puis comment Transpéger ça dans ta maison Fais attention La sainte sainte J'ai vu le pasteur J'ai vu le satan Or donner Des faux pasteurs Satan lui donne La sainte de scène La communion, le jus là C'est Satan qui les donne Ils sont venus avec Ils ont pollué la communion Ils vous donnent Vous les gens Vous qui êtes là Tu vois pourquoi Tu aimes ton pasteur Même si tu t'es dit n'importe quoi Tu crois Tu as perdu la tête Tu aimes l'église Jusqu'à même Si on te dit n'importe comment Tu peux mourir pour lui Même si ce n'importe Quel genre de prophétie Tu ne crois pas Tout genre de prophétie Que les hommes de Dieu Tu écoutes seulement Les prophéties Que les hommes de Dieu Là te disent Tu es prête à lutter Pour ces pasteurs Lutter pour toi-même Certains disent Que je vais mourir Pour mon pasteur Je sais que Les gens là Dissent le mensonge Tu ne sais rien Tu ne sais pas Que lui Dans son La communion Que tu prends Tous les mouchoirs Ils ont pris ta pensée Ils ont pris Tout ton Tes pensées Loin de toi Ils te manipulent Tu vois les pasteurs Ils ont fait les mains Comme ça Ils te disent Que tu tombes Tu crois que c'est le miracle Le fait qu'il fait Sa main Comme ça Ça a le pouvoir Les bijoux Les bougies Les bougies Les bougies Les bougies Les bougies Avec les images Ils sont en train De mettre Les malédictions sur toi Jésus m'a montré Comment Satan Le donnait Ces faux Ces gants Les gants Les gants Les gants Maléfiques Les hommes de Dieu auront Ces gants Invisibles Sur les mains Et quand tu vas Aller dans l'église Ils vont t'imposer Les mains Nous tous avons La gloire De l'éternel Sur notre tête Notre tête La gloire Ils vont mettre Vraiment Une marque Sur ta tête Ils vont mettre Une marque Sur la tête L'empreuve Du Satan Sur ta tête Une marque Vraiment Satanique Invisible Que ça c'est un candidat Pour Satan C'est un candidat Pour l'enfer Après tout le processus Ils vont prendre Les gants Invisibles Là Ils vont donner Ça à Satan Ils vont aller Dans les hôtels Sataniques Vous allez voir Dans certains églises Les gens Meurent Sémant Subitement Comme ça On te contrôle Quand ils veulent Sacrifier Ils disent Sémant Un mot Ton visage Va montrer Sur l'écran Celui que Satan Il choisit Il choisit Et les pasteurs Là vont savoir Ils sauront Les bishops Là sauront Ils vont venir Dans ta maison Ils vont prier Pour toi C'est lui même Qui t'a sacrifié A cause de l'argent Pour la population Et faire attention De ces églises Maléfiques Qui sont Pleins De ces faux Hommes de Dieu Fais attention Fais attention Fais attention Et après Jésus a dit Je retourne Je vais retourner Dans le monde Toutes les femmes Des pasteurs Tout homme de Dieu Tous les signes Les prodigeurs Des hommes De Dieu Tout homme Tout pasteur Les femmes Qui mettent Tout ces choses Sur eux Tout prophétesse Même si elle prophétise Sur les gens Et elle met Tout ces choses Les faux cheveux Sur sa tête Tout ces choses Les bijoux Tout ça Sur elle Elle ne verra Pas mon visage Toute femme Dans l'église Hors de l'église Qui met Le pantalon Qui met Les faux cheveux Qui met Les 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 fossiles Qui met Les bijoux Les 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 boucles Les 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 bijoux Sur les dents Les 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 tattoos Ces Ces Faux Ongles Ces Faux Ongles Les Les Le décapage De la peau Le blanchiment De la peau Les 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 produits Décapants Tu ne verras Pas Dieu Les 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 gens Qui défrise Les cheveux Les gens Qui font Les Cheveux Les Faux Cheveux Tu veux Que Toi qui Tentez Les cheveux Tu veux Que ça Soit Blanc Et Beau Tu ne Passer Passer L'examen Jésus Nous Aime Tellement Il Nous Donne Vraiment Ces Instructions L'examen Est Très Dur Tu ne Peu Pas Passer Cet Examen Sans Jésus 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 Doit Te Donner Vraiment La Force Maintenant Jésus Te Donne Les Instructions Tous Ces Faux Hommes De Dieu Tous Ces Faux Tous Que Tu Mets Sur Ton Cor Les Bracelet Tout Ça Tout Ces Choses Qui Te Prend Qui T'amènent Loin De Dieu Tout Ces Choses De Que Ce N'est Pas Né C'est Tu Prendre Sur Ton Corps Pour Te Rendre Encore Plus Beaux Jésus Te Dis Maintenant Ils Sont Diaboliques C'est L'Aveillissement Prends Ça Et Étudie Cela Très Bien Prends Cela Et Étudie Ça Très Bien Pardon J'ai T'en Pris J'ai T'en Pris Pardon J'ai T'en Pris Ma Maman J'ai T'en Pris Ma Sore Pardon Mon Frère Tous Ces Hommes Tous Ces Jeun Qui Mettent Les Lèvres Qui Se Fond Les Nats Un Qui Se Fond Les Lox Les Lox Comme Les Bob Malay L'un Des Deux Monde Que J'ai Vissu En 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 Ber Et Tu Mets Le Pantalon En Bas Tu Des En En Bas Tu Mets Tu Modes Tes Fesses Tu Laisses Tes Cheveux Grandis Tu Commences A Tresser tu dors avec les femmes partout tu es dans les bars dans les pubs tu bois tu fumes tu fais tous ces tatouages si tu ne change pas si tu ne viens pas jésus maintenant si tu ne viens pas à dieu maintenant tu es en route pour l'affaire il n'y a pas de grâce il n'y a pas de pitié pour toi si tu ne te repars pas toi le jeune homme c'est à toi que je parle tu connais que je parle c'est à toi que je parle si tu ne reprends tu ne te reprends pas tu dis que c'est la mode mes cheveux n'ont rien à voir avec ceci avec le ciel et les lox seulement les lox ça va t'amener en affaire on va te raser un côté si on va laisser l'autre côté comme ça non non toi non excuse moi toi qui tu rases ta tête tu rases un côté tu laisses l'autre côté c'est satanique ça veut ça une explication satanique ne fais plus ça ne regarde plus à la mode sois un jeune homme simple tu mets le pantalon tout en derrière est dehors tu as tatoué tout ton corps tu vas mettre les boucles tu vas dresser tu veux tu veux tu veux tu veux ressembler à une femme maintenant en céréaleon les garçons en ils font le tatouage sur les lèvres pour que ça soit vraiment rose rouge fait attention tu es en route pour l'en fait tu es en route pour l'en fait faire attention quand jésus m'a dit que c'est temps pour toi de partir satan a dit à jésus il a dit jésus il a dit jésus tu perds ton temps ton peuple ton peuple que tu as tu es mort pour je les ai déjà capturés avec les miracles les signes les prodiges ils aiment les prophéties tous ces choses que tu fais tu prends les gens tu dis que viens voir l'enfer même si tu fais n'importe quoi ils ne doivent pas croire parce qu'ils sont des gens maudits mais jésus a dit va et dit à mon peuple va et dit à mon peuple que je ne changerai pas ma parole pour qui que ce soit que toute personne qui ne fait pas ma volonté un pasteur qui ne prêche pas toute la vérité un pasteur qui refuse d'écouter à mon avertissement et changer sa manière de vivre les femmes qui refusent de changer leur apparence s'habiller de sa main il dit aucune femme cette femme là aucun homme que ce soit lui que ce soit elle qui n'obérit pas sa parole qui ne prêche pas toute la parole voilà pourquoi il nous a donné la bible tout ce qu'on te dit à l'église et tu ne crois pas lis la bible demande à dieu dieu parle moi si cette chose c'est vrai si tu perds le ciel mon frère ma soeur ma soeur le l'enfer c'est trop c'est effrayant tu vas regretter ta vie sur la terre quand jésus a dit que le père Abraham va te ramener à la maison et c'est le père Abraham qui m'a ramener sur la terre ces deux personnes père Abraham et Moïse j'ai toujours imaginé à quoi ils ressemblent je suis très contente que jésus me les a montré père Abraham il était grand de taille il est jeune vraiment ça pourrait être comme la peau d'un bébé père Abraham il est jeune il est frais la gloire il ne vieillit pas tu ne vieillis pas là-bas tu n'es pas malade au ciel tu n'as pas le stress il m'a donné un mot de courage pas un message il m'a donné vraiment un mot d'encouragement un père Abraham ne m'a pas donné un message il m'a juste encouragé il m'a donné un mot d'encouragement il m'a dit ma fille dis le dis le le peuple de Dieu qui est sous la terre que Satan c'est un menteur dis-leur de croire Jésus il dit le temps et les gens prennent-nous on se prépare pour vous s'il te plaît je t'en prie dis-leur on a besoin de tout on a besoin de le tous ici qui croit en Jésus on a tous besoin d'eux ici Satan c'est un menteur tous les avétissements que Jésus t'a donné dis-leur de quoi que ce n'est pas un mensonge je t'en prie dis-leur 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 et puis je me suis rendu compte que j'étais sur la terre déjà waouh hé mes frères et soeurs vous avez entendu ça je suis choqué je suis dépassé je suis même surpris par tout ce que nous venons d'entendre mes frères et soeurs que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que Dieu est en train de nous dire en enfer et la vie des célébrités et la vie des présidents et la vie des femmes avec tous ces ornements qui sont ici des pasteurs occultes ils sont là parmi nous pour amener les gens en enfer même positionner la marque du diable sur eux mais frère et soeur tout a été dit si ce qui n'a pas été dit à part l'entendre dans les prochaines vidéos si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et ne moquez pas la prochaine vidéo franchement que Dieu ait pitié de nous et nous-mêmes sortons de ces choses aujourd'hui fuyons ces choses ma soeur arrête de porter le vêtement sexy débarrasse-toi maintenant de toutes ces choses toutes ces choses que tu vois même là regarde des bijoux comme ceci voilà moi-même pendant le témoin puissant j'ai porté une montre j'ai déjà en effet ma montre même si on n'a pas parlé de celle-ci moi oui je me pose encore des questions pour voir si ce n'est pas un problème parce que je veux aller au paradis et nous en enfer et toi dis-moi ce que tu as pensé à partir du commentaire j'ai attendu au commentaire en cliquant sur le lien sur le bouton tu peux également t'abonner sur notre chaîne Yanks TV Yanks Rebond 2 Yanks Rebond 3 et Yanks TV pour les soeurs de vous les frais soeurs